Bonjour à tous, c'est Femmigui, qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends ! Bon, on va parler du prochain LF qui doit sortir dans les prochains jours, là, en ce mois de janvier 2023. Car oui, tous les mois, vous avez un nouveau perso LF qui fait son apparition. Là, on sait qu'on est actuellement en période Legends Festival, que Legends Festival va se terminer le 18 janvier. Là, actuellement, on est le mardi 10 janvier. Donc, il reste 8 jours. 8 jours et après Legends Festival, ça dégage. Bon, c'est pas non plus un truc de ouf, on va pas se mentir, les gars. Hormis les persos, voilà, le tag ssjk, tout ça, le gogetable ultra, après, en termes de contenu et tout, ça reste encore vraiment très pauvre, encore plus pauvre que les précédents Legends Festival. À l'époque, pourtant, les Legends Festival, sur DB Legends, c'était un truc de fou. Bon, bref, on regardera pas là-dessus, moi, vous le savez très bien, maintenant, je prends ce qu'on me donne, je joue au jeu en mode tranquille, sans prise de tête, et basta. En revanche, ce que l'on peut faire, c'est, bah, essayer, comme d'habitude, de savoir de quel perso il va s'agir pour ce élève. Et là, on commence à avoir des indices. Enfin, j'ai envie de dire, enfin, parce qu'il y en a beaucoup déjà qui me disaient, ce soir, t'as des indices et tout, encore hier, en live. Et je disais, non, pas du tout, il n'y a rien d'annoncé, tout ça. Hormis qu'on a eu le Gogeta Blue Ultra qui a fait son apparition, donc c'est de la fusion, tout ça, qui est divin, mais ça donnait pas plus de choses que cela. En revanche, c'est là où ça va devenir intéressant. On va aller directement, bah, déjà, dans les annonces, déjà, dans un premier temps, on va aller dans les annonces, parce qu'aujourd'hui, dans les annonces, on nous a dit que demain, il y avait une maintenance, d'accord ? Et là, comme tu peux le voir, il y a marqué tirage, donc, maintenance des tirages invocations, ok ? Maintenance du PVP, ok ? Donc, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller faire le top 10k, si vous avez le skill requis un minimum, tu vois, il y a quand même demi-cristaux à récupérer, demi-cristaux, c'est pas rien, ou au moins essayer de faire top 20k, ou quoi, tu vois, histoire de récupérer quelques cristaux par-ci, par-là. C'est toujours ça. Donc là, voilà, moi, je vais faire directement le top 10k, je crois que j'en suis pas très loin, hier, on a joué ensemble, voilà, 13 000, etc. Donc là, ce soir, je vais jouer tranquillement, je vais atteindre le top 10k, je vais prendre les 2 000 cristaux, et basta. En revanche, comme vous avez pu le constater dans les annonces, on n'a pas de mise à jour boutique. Donc, ce qui veut dire que, pas de mise à jour boutique, pas de nouveaux persos. Hormis tirage invocation, c'est pour le prochain Zenkai, ok ? Donc, demain, on va voir l'éveil Zenkai d'un nouveau personnage, et c'est là où ça commence à nous mettre la puce à l'oreille. Donc, voilà. Le compte des Bellegions, ce matin, a tweeté. Bergamo va obtenir son éveil Zenkai. Alors, Bergamo, bon, pourquoi pas ? Ça peut être sympa et tout. C'est vrai que, bon, les chiens de la casse, il leur faut également leur éveil Zenkai. On n'y pense pas, mais c'est vrai. Donc, j'ai dit, info des Bellegions, Bergamo va avoir son éveil Zenkai. Et on n'oublie pas qu'il a une ultime vraiment sympa regroupant les trois chiens de la casse. C'est vrai qu'au moment de l'ultime, je la trouve vraiment bien réalisée pour Bergamo. Tu as les trois clébards qui arrivent, et bim, ils font leur attaque ensemble. Et ça, pour le coup, je trouve ça plutôt pas mal. Donc, je dis, ça annonce du Dragon Ball Super, tournoi du pouvoir pour le nouvel élève qui doit arriver dans quelques jours. Et là, je dis, Kefla transforme, hit. Et maintenant, si on doit reprendre un petit peu tout ce qui a été fait dans Dragon Ball Legends, on va retourner directement sur le jeu. Donc, demain, vous le savez, éveil Zenkai de Bergamo, donc avec les 99 combats, enfin, les 100 combats, la tour des 100 combats à faire, etc., pour avoir, du coup, un peu de cristaux et pour le mettre en éveil Zenkai. C'est toujours ça. On n'oublie pas également qu'il y a le sondage à faire dans les annonces pour recevoir 250 cristaux, d'accord ? N'hésitez pas à aller faire le sondage avant le 20 janvier. Vous remplissez. Vous dites comme quoi, si vous êtes satisfait du jeu, pas satisfait, les améliorations que vous voulez, ça vous donnera 250 cristaux au moment voulu. Donc, ça, c'est la première partie. Maintenant, de quel élève il va s'agir ce mois-ci ? Élève, voire même accompagné de Sparkling. Ça, c'est une possibilité. Donc, on va aller directement dans la liste des persos. On va regarder... Oh, merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent, d'ailleurs, à la chaîne. Merci, William. On est bientôt aux 156 000 abonnés, les amis. Là, franchement, c'est un délire. Vraiment, merci à vous. Donc, voilà. On sait qu'on a eu le perso ultra Gogeta Blue, ultra, justement, qui est arrivé, qui est vraiment trop fort, que j'ai 10 étoiles. C'est le perso le plus fort du jeu. Ça se tape avec Gohan Beast, mais vraiment, c'est craqué de ouf. Et maintenant, si tu vois que Bergamo, que j'ai d'ailleurs à 14 étoiles, donc on sera plutôt pas mal, qui est tournoi du pouvoir, Ken Capzit, d'ailleurs, qui augmente justement les PV, la force de 20%, la force max des épisodes, saga survie de l'univers et des attributs rouges. OK ? Donc, lui, il est rouge, etc. OK. Il augmente les PV. OK. On a eu de la fusion. Très bien. Avec le Gogeta Blue Ultra. On a du tournoi du pouvoir. Fusion. Tournoi du pouvoir. Ça fait penser à quoi ? Ça fait penser à Kefla. Pour moi, ça me fait penser à Kefla. Et c'est vrai qu'en 4 ans et demi de jeu, on a 2 Kefla. Une verte et une rouge. La rouge, qui est plus récente que la Kefla type vert. Mais, on n'a pas de Kefla transfo. On n'a pas de Kefla forme de base transfo. Et ça, pour le coup, je pense que du coup, ça pourrait être ça le prochain élève. avoir la Kefla transfo qui débarque sur le jeu. Ou alors, ou alors, et là, après, on émet une hypothèse et en soi, ce serait vraiment pas mal. Encore une fois de plus, un nouveau tag. On n'avait que des Polyfla, d'accord, en soutien. Et bien, du coup, on pourrait avoir que des Polyfla en tag. Et en soi, moi, je dirais oui. Bon, par contre, l'artwork, qu'est-ce qu'il est horrible. Je n'aime pas du tout cet artwork. Ouais, ça, c'est le goût et les couleurs. Mais en vrai de vrai, je pense que ce serait ça. Après, voilà, on a les autres chiens de la case donc du coup, qui pourraient également obtenir leur Zenkai bien plus tard vu que du coup, Bergamo l'a eu. Là, on pourrait avoir également les autres, Lavenda et puis celui qui l'accompagne, Basile. Mais voilà, après, beaucoup pensent également à Hit. Hit, c'est vrai, mais moi, ce qui me met la puce à l'oreille, comme j'ai pu vous dire, c'est que par contre, Hit, il n'est pas perso fusion. Il n'est pas perso fusion et vu qu'on a up un peu la team fusion et que là, on retourne du côté tournoi du pouvoir, souvent, des belgians aiment bien balancer un perso qui a été up de par la sortie des autres persos. Donc, tu vois, genre, Gogeta Blue Ultra qui est dans la fusion. Là, le Bergamo éveille Zenkai. On a également eu le Végéto forme de base free-to-play qui a obtenu son Zenkai en type rouge également. Donc, tu vois, beaucoup de fusion, tournoi du pouvoir et c'est pour cela que moi, ça me fait penser du coup à la fameuse Kefla qui pourrait être la Kefla transfo ou alors le tag Kale et Caulifla. Je ne sais pas. Dites-moi vous aussi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. J'ai hâte de vous lire. Voilà, comme je vous le disais, le Végéto, c'est celui-là qui a eu son éveil Zenkai que je n'ai toujours pas Zenkai. C'est d'ailleurs les Zenkai 6. D'ailleurs, il faudrait que je le fasse. Mais voilà. Alors après, ça pourrait être Hit également puisque beaucoup de personnes pensent à Hit, tout ça. Après, on est dans le Torah du pouvoir. Moi, il y a un perso dans le Torah du pouvoir et les gens, ils vont dire non mais t'abuses, toujours en train de pas à lui. Muten Roshi, les frères, il est où ? Même lui, il était dans le Torah du pouvoir, il n'est même pas respecté dans le jeu des Bellegions. Wesh, on n'a pas de Muten Roshi Sparkling. Même lui, franchement, Muten Roshi élève Mafuba, mais la vérité qu'il le mérite. Moi, franchement, pour moi, Muten Roshi mérite d'être respecté dans le jeu des Bellegions. C'est le Sensei de Goku et de Krillin. Je ne comprends pas. On l'a même vu, là, face à Jiren, tu vois ce que je veux dire ? Il s'est fait respecter pour un terrien, tu vois ? Donc, non, Muten Roshi, vraiment, j'aimerais bien qu'il arrive en Sparkling, au moins en Sparkling, histoire, voilà, qu'il soit un minimum respecté, mais encore mieux, ce serait en LF, tu vois ? Et en soi, c'est bien hors célébration. La célébration de Légion Festival, elle s'arrête, le 18, comme j'ai pu vous le dire. On nous sort un nouveau perso LF en ce mois de janvier, donc la semaine prochaine, logiquement, on devrait avoir un reveal and stuff qu'on pourra suivre ensemble en live sur ma chaîne YouTube, bien évidemment, pour savoir de quels persos il s'agit, un, voire plusieurs persos. Ça, c'est possible aussi. Tu vois, je viens de penser, en vrai, on pourrait avoir le LF de Kefla Transfo accompagné d'un sparking hit. C'est possible, en vrai. C'est possible. Ou l'inverse. Ou l'inverse, mais... Ouais, en vrai, en vrai, c'est possible. Avoir genre deux persos tournois du pouvoir, en vrai, de vrai, les gars, je pense que ça, ça peut être pas mal aussi. Vous voyez, quand on fait des vidéos, bim, les idées s'affusent et tout avec vous. Et n'hésitez pas également à me dire, vous aussi, dans l'espace commentaire, ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, j'ai quand même hâte de voir ce qui va venir. Et on n'oublie pas, on met les guillemets, la petite parenthèse, on nous a parlé d'une nouvelle classe de persos qui pourraient arriver dans Dragon Ball Legends. Forcément, on pense à Super Dragon Ball Heroes. Mais je pense pas que ce soit pour tout de suite. Je pense qu'ils attendront le mois de mars avec le fameux gros événement chaque année, le Games Battle. Alors, je pense que ce sera dedans que ce genre d'annonce pourra être effectuée. En soit, au mois de mars, tu nous balances ça genre pour le mois d'avril et après, fin mai, c'est l'anniversaire. En soit, pour eux, c'est un sacrément rentable. On va pas se mentir en termes de bénéfices et tout ça pour les gens qui vont acheter des cristaux pour aller invoquer sur la saga Super Dragon Ball Heroes et puis après l'anniversaire avec des trucs de ouf, par exemple, le Vegeto Blue Ultra qui pourrait faire son apparition. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses et on n'oublie pas pendant le Games Battle Hour, on aura le nouveau jeu Dragon Ball également qui va être présenté. Le Dragon Ball Super Cards Games Digital. J'ai hâte également de voir ce que ça va donner et aussi, je tiens à rappeler, dans trois jours les amis, on est le 10, le 13 janvier, on est en live ici même sur la chaîne YouTube pour aller faire le DLC de Badak sur le jeu des baisers de cacarotte version PS5. Voilà. En tout cas, voilà les amis, n'hésitez pas à réagir dans cette vidéo dans l'espace commentaire. Max 2 pouces bleus en mode Benkidama, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour recevoir les notifications. Merci à vous et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek, ça a l'air super ! Yeah ! Sous-titrage ST' 501